Alors non, dernière nouvelle, la grève n'est pas réglée, les négociations se poursuivent, oubliez le retour à l'école pour lundi. Entre-temps, bien, il y a des parents, il y a des professeurs qui ont besoin d'aide financièrement, qui n'ont pas de fonds de grève. Oui, et là, il y a des initiatives qui voient le jour. On va en parler avec Marc-André. Marc-André, des professeurs qui reçoivent un cadeau de la part de parents et de commerçants. Oui, Audrey, ça se passe en ce moment ici, tout près de l'école de Marguerite-Bourgeois dans le quartier Saint-Sauveur à Québec. Donc, présentement, les parents qui s'adressent justement aux enseignants qui sont en mobilisation, en grève, plusieurs parents, enfants qui sont plus encouragés. Donc, les enseignants, ils viennent tout juste d'annoncer qu'ils ont amassé un peu plus de 2000 $ pour les enseignants. La filiale à FAE, on sait, ils n'ont pas de fonds de grève. C'est difficile pour eux. Je voyais certains enseignants qui ont la larme à l'oeil. C'est touchant parce qu'il faut le rappeler, ils commencent aujourd'hui leur quatrième semaine de grève. Alors, c'est difficile. Donc, c'est des parents de la communauté, également des commerçants de la communauté qui se sont mobilisés. On fait également une carte géante pour dire merci aux profs, pour dire qu'ils sont surtout derrière eux. Alors, c'est un événement qui se passe présentement. On pourra vous faire entendre des réactions, bien sûr, Audrey, un peu plus tard. Mais bien sûr, pendant ce temps, la grève des professeurs se poursuit. Et d'ailleurs, à 9 h ce matin, devant le Conseil du Trésor, il y a une grande mobilisation de la FAE qui se fera. On sera bien sûr sur place. Là, on vous revient avec des réactions. À tantôt, Marc-André. Merci. Et puis, les 420 000 travailleurs représentés par le Front commun, constitués par la CSN, la CSQ, la PTS et la FTQ, sont de retour au travail ce matin. Après une semaine de grève, les porte-parole syndicaux ont indiqué cette semaine que les négociations avançaient, oui, mais pas assez rapidement à leur goût. Les employés sont donc de retour au travail, mais les 4 organisations syndicales doivent décider mardi prochain s'ils vont aller ou non en grève générale illimitée, qui sera appliquée, évidemment, après la période des Fêtes. La Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec doit également... Elle tenait hier sa dernière journée de grève. Elle représente 80 000 infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes et perfusionnistes cliniques. Et donc, elle doit réunir une de ses instances mercredi pour faire le point sur la négociation et décider de la suite de son mandat de grève. C'est donc dire que la semaine prochaine, mardi et mercredi, on va pas mal savoir comment s'oriente ce conflit-là au-delà de la période des Fêtes. Après les métallos, c'est au tour d'Unifor de venir en aide aux travailleurs en grève. Catherine, on parle d'une somme de 70 000 $ qui leur a été attribuée? Absolument. 72 000 $ pour être bien précise. Et il y a aussi le syndicat des machinistes, oui, plutôt, qui était sur place, qui a annoncé un 65 000 $. Donc, ça fait au total 137 000 $ pour des professeurs qui vont en avoir de besoin. Donc, on dit qu'avec cet argent, on va acheter des cartes cadeaux dans des épiceries pour ceux qui ont du mal à joindre les deux bouts en ce moment. Parce qu'on sait, ils sont sans salaire depuis le début de cette grève générale, une unité de 17 jours. Je vous invite à écouter deux porte-parole des syndicats, oui, plutôt. C'est un gouvernement qui fait preuve d'arrogance. Il sait qu'il a perdu la bataille. Il sait que son seul cheval de bataille, c'est l'opinion publique. Mais il n'est pas capable. Puis il s'enferme dans une arrogance et un paternalisme qui est inacceptable. Et on a réussi à rassembler jusqu'à ce jour 72 000 $ qu'on va remettre. On va s'occuper de nos enfants, on va s'occuper de vous, nous. Fait qu'on va remercier tout le monde. Et je vous dirais qu'il y avait beaucoup d'émotions parmi les enseignants. On le sait que pour certains, c'est plus difficile. Surtout qu'il y a beaucoup de profs qui sont en couple ensemble. Donc, vous allez peut-être le voir dans les images, cette émotion. Et ça a été aussi une occasion pour la FAE d'envoyer un message au gouvernement. Parce qu'il y a la souffrance qui arrive dans les classes, mais c'est la souffrance de toute la société présentement. Nos services publics, c'est extrêmement important. Je suis tellement fier des profs. C'est au-delà de nos espérances. Nous avons pris nos responsabilités. Et ensemble, on veut sauver l'école publique.